Ils vivent aujourd'hui le plus beau jour de leur vie. Comme un signe, ils font partie des tout premiers couples à se marier dans un ancien hôtel de ville transformé. Ça donne un sens de pureté et de renouveau, d'espoir surtout. Nous sommes les premiers à avoir baptisé, je pense. Ça compte, c'est un signe. Vous l'aurez compris, l'ancien hôtel de ville vit aujourd'hui une transformation historique. Fini le jaune, il retrouve sa couleur d'origine. Nous sommes sur une phase de travaux qui a été entamée fin 2022 pour une durée de 16 mois. On a libéré les façades ouest et la façade sud. On s'attaque maintenant à la façade nord et l'est. Ça donne du peps, c'était plus joli et plus remarquable. Franchement, oui, je suis réfiée d'être d'une izaine. Erika et Patricia, son collègue, l'ancien hôtel de ville, c'est leur lieu de travail. Et pour décrire leur fierté, les mots ne manquent pas. Ah, nous, c'est une conne, des baleines livres. Jamais. Le blanc, c'est la pureté. C'est l'une de mes couleurs préférées en plus, donc parfait. Il fallait du changement parce qu'on avait un peu marre de cette couleur, un peu vieillot. Et là, vraiment, c'est vraiment joli, joli, joli. Semestre 2024, nous attaquons la phase 2 pour un montant de 4,5 millions. Qui va consister à travailler sur les intérieurs, mais également des extérieurs. Construit en 1860, l'ancien hôtel de ville vit sous nos yeux une nouvelle page de son histoire. Des fontaines, des espaces verts, de grandes rénovations. Notre monument historique se transforme et se sublime pour tous les Dionysiens et Dionysiennes. Sous-titrage ST' 501